Un pasteur accusé de non-paiement de mois de loyer a été tabassé par sa créancière. L'histoire se déroule à 354 kilomètres d'Abidjan, dans la ville de Vavoie, le dimanche 9 avril, jour de Pâques. Alors qu'il était à son culte, le dénommé Zanli Guillaume, pasteur de l'Assemblée royale internationale de Vavoie, recevait la visite de la propriétaire du magasin qu'il louait pour stocker ses appareils de sonorisation. L'affaire a commencé depuis dimanche 9h, quand le monsieur, la femme et son fils sont arrivés. Je leur ai fait savoir que j'étais en plein culte, qu'après le culte j'allais les recevoir. Ils me donnent la nouvelle que je leur dois 7 mois de loyer impayé. Je leur ai signalé que non, j'ai un témoin oculaire, en oculance monsieur Benoit. Selon mes explications, monsieur Benoit a reconnu que je devais 3 mois. Alors le monsieur même, qui est propriétaire, a accepté la position de monsieur Benoit, qui est de rendre la clé et de faire sortir les bagages. Je leur ai dit non, je ne suis pas venu ici en guerre, je ne veux pas partir en guerre. Il faut que je trouve un autre coin avant de venir chercher les bagages dans le local. Et la dame n'a pas accepté. Dans une vidéo virale qui a fait le tour des réseaux sociaux, l'on apercevait un homme vertu de rose rouillé de coups et qui tentait tout de même de se défendre. Selon le témoignage de notre correspondant à Vavoie, la propriétaire du magasin a décidé de ne plus encaisser l'argent. Elle a plutôt demandé au pasteur de quitter son magasin le plus tôt possible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.